J'ai eu le malheur, dans le début de ma pratique, de devoir lire un testament, une dame venait de perdre son mari, et qui laissait tout à sa secrétaire. Bonjour, je m'appelle Francis, je suis notaire, et on m'a demandé de venir répondre à des questions concernant les unions en faisant une activité dont je ne connais pas la teneur. Ah, misère. Je pense que j'ai bien fait de mettre mon tablier blanc aujourd'hui. On va décorer des gâteaux. C'est un gâteau de mariage. J'ai déjà un mariage, un divorce à mon actif, donc on va être corrects, il n'y a pas de problème. Mon Dieu, ça a bien été fait. Là, vous n'avez pas égalisé, quand même. Je vous le dis, c'est phénoménal, la quantité de beurre qu'il y a là-dedans. Si mon ou ma future conjointe a des dettes, est-ce que je suis responsable de la moitié après notre union? J'entends assez régulièrement que les conjoints ou les conjointes ont peur d'être responsables des dettes de l'autre. Dans le cas des couples mariés, ça va varier selon le régime matrimonial. Dans le cas de la séparation de biens, c'est un peu le même principe. Grosso modo, chacun repart avec ses billes. Donc, à part le patrimoine familial, on repart avec nos dettes personnelles, puis les biens qu'on a accumulés. J'ai déjà vu des mariages plus précaires que le gâteau qui tient un peu tout croche ici. J'en ai déjà vu un de 24 heures. Donc, je l'ai célébré, puis le lendemain, je le divorçais. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas inscrit au testament de mon ou ma conjointe, mais que nous sommes mariés? Premièrement, qui hérite? Je peux déshériter mon conjoint, ma conjointe. Je peux même déshériter mes enfants. Donc, quand bien même que je lègue tout à un organisme de charité, il va quand même y avoir un calcul des droits matrimoniaux et patrimoniaux à faire. Les volontés testamentaires vont prévaloir au niveau des volontés du défunt. Par contre, les droits matrimoniaux et patrimoniaux doivent quand même être respectés dans le cadre de la liquidation de la succession. Donc, très important. Il n'y a pas une primauté nécessairement. Il y a des protections pour tout le monde. J'ai toujours haï la pâtisserie. C'est une science. On va le finir tant qu'elle est là. Il va en avoir partout, mais ce n'est pas grave. J'ai hérité de la maison de ma grand-mère lors de son décès. À mon mariage, est-ce que cette résidence fera partie du patrimoine familial de notre union? Les biens que j'ai acquis avant le mariage, ce sont des biens propres. Des biens que j'ai hérités, ce sont des biens propres. Là, vous allez dire, c'est quoi un bien propre? Un bien propre, c'est un bien qui m'appartient, qui ne se partage pas dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce. Il y a une nuance. C'est si je suis venu financer la maison et que les deux conjoints la payent, cette partie-là va devenir une partie du patrimoine familial qui devrait être discutée et partagée au moment de la séparation. Il faut être patient. Je ne sais pas si vous êtes pressé, mais... Êtes-vous en train de me faire une surprise? Puis c'est un gâteau de shower, un petit mot-dé. Est-ce qu'on est automatiquement conjoint de fait après un an de vie commune? Principalement, être conjoint de fait, ce n'est pas un état civil. Il y a plein de critères et tout dépendamment de la loi. Donc, on se qualifie, on n'est pas conjoint de fait. Par contre, on va en entendre parler plus souvent au niveau de l'impôt. Il faut correspondre à un seul de ces critères-là pour être considéré comme conjoint de fait. Donc, c'est soit être à la même adresse et partager sa vie conjugalement avec la même personne pendant 12 mois de façon ininterrompue. Ou sinon, ça peut être d'avoir un enfant. Donc, ça ne fait pas nécessairement un an que vous êtes ensemble, mais que vous avez un enfant, vous êtes à ce moment-là considéré comme conjoint de fait. Et au final, ça peut être aussi si vous vous adoptez ou vous avez la charge de l'enfant, de votre conjoint, de votre conjoint. Si nous sommes en bon terme, est-ce qu'il y a des avantages à se séparer sans divorcer? On m'a toujours dit, tout ce qui traîne se salit. On fait juste repousser le problème en bout de ligne. Ce sont soit nos héritiers ou les membres de la famille qui vont se retrouver à faire le calcul de partage, de la séparation, les biens, etc. C'est quoi la mode d'un qui fait ça comme ça? Non, c'est pas ça. Comment être équitable dans l'achat d'une propriété quand les deux conjoints n'ont pas la même situation financière? De faire des bonnes conventions de vie commune, de se protéger comme conjoint de fait. Donc quand on reconnaît qu'on n'a pas le même apport financier ou qu'on reconnaît qu'on contribue différemment, si on veut, à notre vie de couple, qui a mis quoi, comment on le récupère, quand on va vendre la propriété, comment on s'organise. Toujours très important d'en parler avec le notaire au moment de l'achat de votre propriété. On vient prévoir qui part avec telle moitié du gâteau. C'est là qu'on le coupe en cas de séparation. Mais clairement, je ne serai pas votre pâtissier en fin de semaine. L'important dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en union, il y a plusieurs situations pour lesquelles nous, comme notaire, on a plusieurs solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé.